ouais et absolu bon nickel ça s'abonne ça s'abonne là je suis bientôt 500 ça va faire du cadeau là bon là petit tuto à la cool ça va être pour faire les sauts donc saut ça va être sur des petites tables tranquillement et bah allez c'est parti donc on va voir la prise d'élan la position et de trois petites astuces bon franchement je fais ça pour le délire moi je suis pas prof de motocross machin mais je pense que ça peut servir un pot donc on va aller sur un petit saut là bas on voit très bien parce que sinon une tire la bourrée avec le bris bon on va trouver une table sympathique on va prendre celle là on va prendre celle là mais avant qu'on fasse ça mon lapin tu vas te taper l'intro et donc voilà comme je disais on regarde donc il y a une prise de l'angle qui est super propre c'est pas défoncé la pelle est bien aussi et tout donc quand on arrive à verrer devant quand on arrive à verrer devant je coupe pas je suis un fou moi je laisse tout montage à l'ancienne tout sur montage on arrive devant là donc on fait un filet de gaz donc constant jusqu'en haut tant que la roue arrière est pas partie et bien il faut mettre le filet de gaz il faut un filet de gaz que la moto soit sur pour ce type de saut là qu'on passe tranquillement qu'on passe sur un disons un mi régime de moto pour que ça soit bien linéaire et bien fluide pas de sur régime parce que ça fera partir la moto sur l'arrière et pas de sous régime parce que comme tout à l'heure je vous ai fait voir vous allez piquer de l'avant donc là on arrive hop là tac et en fait si vous voulez comme on fait pour aller jusque là voilà si on commence d'aller jusque là ou de carrément passer la table ça sera le même procédé ça sera juste simplement la vitesse d'exécution qui sera plus rapide c'est à dire que vous aurez un rapport ou deux de plus mais tout le temps sur le mi régime du rapport je parle pour l'un après chaque type de saut différent que ça soit sortie de virage que ça soit en descente là c'est un petit peu en descente mais pour ce type de saut là une table classique avec une belle prise d'élan c'est assez long en plus ça va voilà ça se passera comme ça là vu qu'on fait pour débutant je trouve que la pelle est lisse et propre c'est pas mal et la prise d'élan est pas trop esquintée c'est assez bien donc alors la prise d'élan elle se fait sur un filet constant comme Brice il fait là hop tac il arrive sur la vitesse voilà donc on va faire comme lui et au début la table je vais pas la passer entière je vais vous faire voir par étapes donc je vais d'abord voir un petit peu la vitesse et tout puis après on verra pour la position donc on arrive on reste constant un filet tac hop et on saute allez deuxième fois hop constant tac voilà je suis moitié de table allez la deux constant et voilà c'est vrai que ça passe tout seul donc la prise d'élan ce qui est super important c'est de laisser un filet de gaz constant tout le long de la pelle tant que la la roue arrière est pas aussi partie il faut mettre un filet de gaz c'est indispensable alors parce que si vous en mettez pas voilà j'arrive je coupe avant voilà on pique du nez et c'est pas bon quoi ça fait partir l'avant sur l'avant là on est pas sur un gros son que c'est pas trop dangereux mais si je vais passer une table qui est relativement longue je veux dire c'est pas bon quoi donc voilà la position c'est très important il faut se mettre en position neutre quoi bien au milieu les jambes un peu fléchies la tête un peu au dessus du guidon filet constant et voilà ça passe tout seul après je peux refaire avec l'autre filet constant hop là en plus moi ma moto elle est pas du tout faite j'adore ce bruit elle est pas du tout faite pour faire du motocross normalement la selle est plus haute là c'est creusé pour le freestyle tu as d'ailleurs Mel Julien tu voulais voir la découpe elle est comme ça et sur les YZ la boucle arrière en fait est plus basse normalement ça a été recoupé et il y a une pièce qui a été rajoutée pour que le grab soit bien à fleur avec la selle pour bien attraper sinon ça fait faut avoir une main de titan faut être là j'ai en verre vous vous souvenez les stoppilles en scooter en motocross c'est pareil hop et voilà ah c'est sympa et bon sinon aussi bon chacun ses goûts chacun ses couleurs par contre bon moi ce qui me fait halluciner c'est tout des types ils ont un tas d'abonnés franchement juste parce que quoi juste parce qu'ils font ça super bref je pourrais en faire 3 km comme aussi mais bon wesh gros wesh t'en veux et à fond à fond à fond mais bon ça me fait halluciner il n'y a pas de contenu en fait je regarde un peu ce que les autres font je m'inspire je m'inspire même de certains je pourrais même citer des noms Cyril Porte pour le Token Ride c'est lui qui m'a qui m'a inspiré je connais un petit peu mais voilà c'est lui qui m'a inspiré pour faire ça parler dans le micro je trouve que c'est génial après moi à la vieille époque il y avait Sébastien Tortelli les cassettes et tout c'était un ancien pilote qui faisait voir qui expliquait les sauts et tout moi je mangeais sa cassette et tout c'était trop bien franchement ça gérait il y avait quelque chose de pédagogique des explications c'est pas juste le gars il prend une caméra à sa moto il se promène il dit rien il met de la musique il se passe rien c'est vite il pense qu'à lui le gars en fait et alors pour en revenir à machin l'autre il a 500 000 abonnés ou je sais pas quoi et il fait ça le gars voilà super c'est génial enfin bref ça ira bien aller voir sur un terrain de crosse un peu genre le gars allez il faut en mettre un peu explique les viages machin et là explique que t'as sauté voilà quoi tu vois il se passe quelque chose c'est à dire faire les wheeling tu vois là quoi là je veux dire il n'y a vraiment rien de pédagogique ce que vous faites c'est uniquement je suis désolé de parler comme ça c'est uniquement de la branlée de personnel j'ai un bout de ma vie où il se passait pas grand chose je l'ai filmé je l'ai fait voir après c'est qui le plus bête celui qui qui poste la vidéo ou celui qui la regarde et qui trouve ça bien j'ai ma petite idée sur la question mais bon après je vais pas rentrer dans le débat je reste quand même moi dans le truc où chacun est libre de faire ce qu'il veut si ça plaît ça plaît après c'est de ma faute aussi mes contenus ils a qu'à se plaire et tout c'est pareil quoi mais bon moi c'est hors de question que je pourrais le faire mais c'est hors de question que je prenne mon motocross que j'aille au milieu des rues de la ville d'aller faire le pied d'aller faire prendre des risques à des gens qui ont rien demandé juste parce que voilà quoi ouais ouais le gros ouais j'ai trouvé une bête de peu froid ouais ouais t'as vu ouais oui ligne ouais gros là ouais 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 allez c'est bon bref je vais me taire sur le sujet et on va se relancer dans ce qu'on était quoi voilà tant qu'on y est le demi CR à Brice en demi CR 2002 avec le kit déco throttle jockey de l'époque de McGrath ouais petite ligne pro circuit moi j'ai la même sur l'YZ la Worx la culasse VHM ah elle est belle on va essayer donc de toute façon il n'y a pas de secret c'est comme tout il faut en manger beaucoup comme tout enfin moi pour moi c'est comme ça que ça se passe après vous je ne sais pas et surtout essayez de prendre les bonnes positions les bonnes attitudes dès le début pour pas choper des mauvaises des mauvaises positions des mauvais gestes il vaut mieux commencer directement en faisant ça bien quoi parce que sinon ça va être vraiment pénible quoi à corriger donc après bon moi c'est pareil au début je galérais un peu pour les positions mais ce qu'il y a de bien il faut regarder un peu je vous dis il y a le sur Youtube il faut chercher pilotage cross par Sébastien Tortelli il parle des sauts après comme autre pilote il y avait David Vimain aussi qui avait fait une vidéo aussi dessus mais bon là les gens que je vous parle les deux pilotes que je vous parle ils se consacrent surtout il y a les lignes droites virage à plat virage en ornière les sauts il y a tout un tas de choses c'est assez sympa moi je trouve que c'est pas mal pédagogique c'est cool donc voilà c'était une petite vidéo vite faite j'ai plus fait beaucoup de mécanique ce week-end donc du coup je sais vrai le contenu est pas super super mais posez moi des questions je pourrais répondre s'il faut j'en ferai une mieux ça sera pas dur d'ailleurs mais j'en ferai une mieux avec des fois des réponses avec des questions à vous dans les commentaires etc et voilà comme je disais aussi tout à l'heure on est très proche des 500 donc aux 500 pareil je vais refaire 2-3 petits cadeaux sympas là allez la bise à tous